Les bruits, c'est le vrai sans souci. En fait, j'ai un accent du sud. Et donc, du coup, quand j'ai étudié à Paris pendant six mois, et c'est le seul endroit au monde où on m'a fait des remarques sur mon accent, où on m'a dit qu'on se... Enfin, voilà, donc les bruxellois sans souci, les parisiens, j'ai du mal. Plutôt écriture inclusive, je ne suis pas encore tout à fait passée, mais maintenant, j'arrive à faire les points sur Word. Je trouve ça pas mal. C'est plus sympa aussi pour inclure un peu tout le monde et pouvoir utiliser un peu plus le féminin. Les deux vont ensemble, non ? Le droit éco, c'était un peu mon premier amour. J'ai fait un master 2 spécialisé en droit européen économique, donc j'en ai fait un petit peu. Mais j'aime bien le pénal parce que c'est plus concret et on sait que derrière des définitions d'infraction, des trucs un peu abstraits, il y a des situations personnelles qui sont concernées, donc c'est ce qui me plaisait aussi. Les deux se nourrissent bien, en fait. Je vois que dans ma recherche, il y a beaucoup de choses que j'intègre qui sont liées à des cours que je donne. Le cours de droit de lieu est très général et donc ça m'oblige en fait à me mettre à jour dans plein de choses. Et après, c'est utile parce que quand j'écris un article ou que je travaille sur un projet de recherche, il y a des connexions qui se font, qui ne se feraient pas si je ne devais pas enseigner une matière de manière plus générale. Donc j'aime bien les deux. Je trouve le mur au Mexique, en fait, malheureusement, on le retrouve en Europe parce qu'il y a des murs, il y a le même en Hongrie avec une barrière à la frontière. Je trouve que c'est un souci parce que c'est la croyance qu'on peut fermer les frontières alors qu'en fait, on le voit depuis toujours. Quand les gens veulent atteindre un territoire pour s'y mettre en sécurité ou pour toute autre raison, il y a toujours des moyens. Et le fait de fermer les frontières comme ça, ça permet juste en fait de permettre à des criminels d'exploiter ça. Donc c'est pas... Enfin, aucun des deux en fait. Plutôt série, surtout en ce moment, vu qu'on a beaucoup de temps. Ça permet de bien s'évader et de bien rentrer dans des univers qui n'ont rien à voir avec la vie aujourd'hui en compte de Covid. Je suis européaniste donc je veux dire catastrophe et on le voit là, maintenant, c'est compliqué pour tout le monde. Mais encore plus pour les brigadiers, malheureusement. Zinebire, parce qu'ils font la livraison à domicile et du coup, on peut commander chez eux. Les deux. J'ai fait beaucoup de recherches en anglais, j'écris moins sans français et du coup, je me retrouve en fait à avoir plus de problèmes parce que les mots me viennent en anglais et du coup, je fais des fautes de français. Le goûter. C'est très... Mes collègues le savent en fait, j'aime bien à 4 heures faire un goûter et donc je viens les embêter parce qu'ils ont souvent des petits gâteaux dans leur bureau donc c'est le goûter.